Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 13 avril 2022 pour la présentation de la tribune des travailleurs que voici. Nous sommes trois jours après le premier tour de l'élection présidentielle, on va y revenir dans cette vidéo, mais la une que nous avons choisie pour illustrer la tribune des travailleurs, c'est la situation dramatique dans les hôpitaux car loin des caméras et loin des isoloirs, le chaos s'aggrave dans les services hospitaliers dans tout le pays. Les urgences craquent, faute de lits et de personnel, c'est un système de santé qui est au bord de la rupture. Même la Haute Autorité de Santé, qui est une institution officielle, pointe le fait que la pénurie de personnel soignant compromet la qualité des soins, ce sont ces termes, et que la dégradation des conditions de travail ainsi qu'un temps d'accès aux soins qui est jugé trop long, conduit à des pertes de chance pour les patients. Quand des institutions aussi officielles que celles-là évoquent des pertes de chance pour les patients, on voit ce qui peut en être dans les hôpitaux, et c'est précisément ce que fait cette page d'ouverture de la tribune des travailleurs, en donnant la parole et en prenant des éléments sur ce qui se passe dans ces structures hospitalières. premier exemple, ce qu'il se passe au CHU de Limoges, en Haute-Vienne, où une quinzaine de box doivent accueillir 70 patients en une journée et demie, ce qui aboutit à ce que des patients doivent rester plusieurs jours aux urgences, faute de place dans les services hospitaliers où ils devraient être redirigés. Un autre exemple, c'est ce qu'il se passe à à l'Hôpital des enfants de Toulouse, où les temps d'attente peuvent aller jusqu'à huit heures dans les structures et où, en plus de ça, s'ajoute le fait que des familles ne peuvent clairement pas faire l'avance des frais des consultations. C'est le cas également à l'Hôpital d'Orléans. La presse s'en est également fait écho localement. Chaque infirmière dans cette structure hospitalière doit s'occuper désormais de 20 patients. Les recommandations sont plutôt de 10 patients par infirmière. Résultat, la quasi-totalité des infirmières sont en arrêt maladie pour cause d'épuisement professionnel. Et en plus de ça, dans cet hôpital, depuis le mois de septembre dernier, 150 lits sur les 1 000 ont été fermés. Alors, les médecins urgentistes, le personnel a décidé de se mettre en grève illimitée pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. A commencer par le fait d'avoir des moyens, des lits du personnel. Ce drame pourrait être évité, ce chaos pourrait être évité dans les hôpitaux si les personnels soignants étaient recrutés massivement, si leur salaire était augmenté et si les conditions de travail étaient améliorées. Des mesures d'urgence évidentes qui nécessitent la confiscation des milliards qui ont été offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie et également des milliards qui sont déversés au budget militaire. 607 milliards ont été donnés depuis deux ans aux capitalistes par le gouvernement et le Parlement français unanime. Dans la tribune des travailleurs, élection ou pas, pour nous, le moteur de l'histoire, c'est toujours la lutte de classe. Et notre journal se veut une tribune libre de la lutte de classe. C'est pourquoi, dans deux pages également cette semaine, nous revenons sur toutes les grèves dans différents secteurs, du privé, du public, dans les écoles, chez les agents territoriaux, dans les usines, dans les raffineries. Les revendications continuent d'exister, continuent d'être mises en avant et les travailleurs continuent de se rassembler autour de ces revendications, car toutes ces revendications sont légitimes, qu'il s'agisse de la bagarre pour 43 embauches en CDI à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, pour le paiement des heures supplémentaires à la poste dans les Alpes-Maritimes, où les travailleurs se mobilisent pour une prime de 150 euros pour tous, le respect des repos. Qu'il s'agisse de l'intercommunalité Est-Ensemble en Seine-Saint-Denis, où les travailleurs de services techniques se mobilisent pour l'amélioration des conditions de travail, des effectifs supplémentaires, pour dénoncer la surveillance généralisée au moyen de GPS traceurs, et également contre le licenciement d'un militant CGT licencié par la direction d'Est-Ensemble, pourtant présidé par Patrice Bessac, maire PCF de Montreuil. Les travailleurs n'acceptent pas plus de lui que de qui que ce soit les licenciements, les menaces et la dégradation des conditions de travail. Ce qui rassemble dans ces grèves, c'est la revendication et l'action pour la revendication. On retrouvera parmi ces pages la mobilisation dans une usine d'agroalimentaire dans le Morbihan, où la mobilisation des salariés avec leurs organisations syndicales a permis d'arracher une augmentation de 5 % des salaires en pleine élection. Ce sont ces éléments assez importants qui méritent d'être soulignés. En tout cas, elles le sont dans la tribune des travailleurs, même si vous n'en entendez pas parler ailleurs. Cette semaine, également plusieurs pages consacrées au premier tour, au résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, que disent les résultats ? Ce 10 avril, d'abord par son abstention comme par ses votes, la classe ouvrière a cherché à dire quelque chose, à dire son aspiration à un changement de politique et à une rupture avec la politique des gouvernements précédents, une rupture avec les institutions de la Ve République. Que disent ces résultats ? D'abord, en tête, c'est l'abstention populaire. Près de 13 millions d'abstentionnistes, c'est l'équivalent de plus d'un électeur sur quatre, qui a refusé de soutenir l'un des 12 candidats qui se présentaient. Alors, elle a une nature sociale, cette abstention. Elle est essentiellement populaire. Un ouvrier sur trois n'est pas allé voter. L'abstention est également massive chez les plus jeunes. À titre de comparaison, elle est sans aucune mesure dans les quartiers bourgeois. Par exemple, à Neuilly, l'abstention est de 16 %. Elle est de plus de 40 % dans des villes minières de Moselle, à Fort-Barre, par exemple, ou dans les quartiers ouvriers de l'île de France. L'autre élément de fait, c'est que Macron, qui est pourtant en tête de ce premier tour, est rejeté par quatre électeurs sur cinq. Alors, il arrive en tête des votes en recueillant 27,84 % des suffrages exprimés. Si on les rapporte au nombre d'inscrits, il n'est qu'à 20,07 %. Malgré tout le matraquage médiatique et tous les moyens financiers dont il dispose. Qui vote Macron ? Assez facilement, on peut le décrire au travers de différentes études qui ont été publiées depuis dimanche soir. Les cadres l'ont soutenu pour 35 % d'entre eux. Quant aux personnes gagnant plus de 3 000 euros par mois, Macron est également nettement en tête avec 35 % également. À l'inverse, dans la ville, l'une des villes les plus pauvres de France, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, il rassemble à peine un peu plus de 1 500 voix, c'est-à-dire 14 % des suffrages exprimés, sans même compter l'abstention. L'autre phénomène qui s'exprime dans ces résultats, c'est la radicalisation à droite, puisque à l'extrême droite, les candidats racistes, Le Pen, Zemmour, réunissent à eux deux plus d'un tiers, plus pardon, plus d'un électeur inscrit sur cinq. Alors, la mise en orbite et la banalisation des discours d'extrême droite, des discours d'intimidation anti-immigrés, anti-mouvement ouvrier, a rencontré un écho grandissant où ça, particulièrement parmi les soutiens traditionnels du parti gaulliste Les Républicains, dont l'électorat s'est tourné vers un discours plus brutal et des méthodes plus musclées. Dans le 16e arrondissement de Paris, par exemple, Zemmour est deuxième, juste derrière Macron, fait 17 %. À Lourdes, dans la ville de Lourdes, dont on connaît les traditions, Le Pen et Zemmour recueillent à eux deux plus d'un tiers des voix exprimées. Donc, c'est clair, un secteur de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie a fait le choix de l'extrême droite pour tenter de régler ses affaires. L'autre élément notable, c'est le vote Mélenchon. Pour les électeurs des milieux populaires, employés, ouvriers, qui ont fait le choix de se déplacer aux urnes, le vote s'est concentré sur Mélenchon. Il rassemble 21,95 % des suffrages exprimés. Mélenchon a bénéficié d'un élan vers ce qu'on appelle la candidature de gauche la plus à même de l'emporter. Il arrive en troisième position à moins de 500 000 voix d'écart du deuxième. Quand on regarde les résultats, ils sont aussi très intéressants. En Seine-Saint-Denis, par exemple, Mélenchon arrive largement en tête avec plus de 49 % des voix exprimées. C'est plus du double que Macron. Quand on regarde un peu plus finement par ville, par exemple à Montreuil, toujours en Seine-Saint-Denis, qui est une ville dirigée par le PCF, Mélenchon fait 55 % des voix quand le PCF fait, lui, 3 % des voix alors qu'il dirige la ville. Donc là, on voit qu'une partie d'électorat traditionnel des partis de gauche s'est tournée vers lui et a exprimé une volonté d'unité pour battre Macron et sa politique. Parmi les autres phénomènes notables sur lesquels nous revenons dans la tribune des travailleurs, c'est le fait que le Parti socialiste et les Républicains sont laminés. Hidalgo fait 1,75 %, elle réalise l'un des pires scores électoraux de l'histoire de la social-démocratie française. Pour donner une idée, Hamon, qui s'était présenté au nom du Parti socialiste il y a cinq ans, avait réuni péniblement 2,3 millions d'électeurs. Hidalgo en regroupe désormais 600 000, c'est-à-dire quatre fois moins, ce qui montre la défaite historique du Parti socialiste. À droite, Pécresse regroupe 4,70 % des inscrits. Alors, le soir de l'élection, elle a appelé à voter Macron, mais immédiatement, plusieurs responsables de son parti ont dit soit qu'ils appelaient à voter blanc, soit ont même laissé entendre pour certains qu'ils préfèreraient le vote Le Pen. Une chose est sûre, le Parti des Républicains est au bord de l'explosion. Le Parti socialiste d'un côté, les Républicains de l'autre, en gros, les deux partis piliers fondateurs de la Ve République qui garantissaient la stabilité de ces institutions antidémocratiques font les frais de décennies d'alternance au profit de trois pôles, de trois individus qui revendiquent des candidatures et des mouvements autour d'eux n'ayant aucun caractère de classe. Dans le communiqué du POID que nous publions en une de la tribune des travailleurs, mais également l'éditorial publié en page 2, nous revenons sur quelle analyse, comme parti ouvrier, nous faisons de ces résultats. L'éditorial est intitulé Le Crépuscule de la Ve République. Crépuscule de la Ve République parce que c'est ce régime qui a été mortellement frappé dans ce premier tour de l'élection présidentielle de 2022. La une du journal Le Monde dit « Macron-Le Pen, c'est un duel sur un champ de ruines ». Effectivement, le champ de ruines, c'est le régime de la Ve République qui est parsemé des débris des représentants politiques qui, traditionnellement, s'y inscrivaient. Mais la Ve République, c'est quoi ? C'est un régime présidentiel où tous les pouvoirs sont entre les mains du président. La Ve République, ce n'est pas la démocratie. C'est le fait que le président, clé de voûte des institutions, peut prendre lui seul toutes les décisions essentielles. C'est un espèce de Bonaparte qui se prétend placé au-dessus des classes sociales, mais qui est en réalité toujours au service de la classe capitaliste. Et ce 10 avril 2022, le rejet de Macron a absolument tout dominé. L'abstention, d'abord, on en a parlé, elle est majoritaire. Mais même pour les électeurs qui sont allés aux urnes, leur choix a souvent été guidé par une question, lequel des candidats serait le plus efficace pour dégager Macron ? C'est un aspect totalement inédit et imprévu par les fondateurs de la Ve République. Dans un régime bonapartiste, quand l'élection se concentre à ce point sur qui éjectera le Bonaparte, c'est l'édifice même des institutions de la Ve République qui est en cause. Alors, les capitalistes s'inquiètent, d'ailleurs, une partie de la bourgeoisie joue ouvertement la carte de l'extrême droite. Mais du point de vue des travailleurs, d'abord, durant les six derniers mois, et la tribune des travailleurs s'en est fait l'écho, s'en fait l'écho et continuera de s'en faire l'écho, il y a une vague de grèves sans précédent qui, dans des centaines d'entreprises, par laquelle, dans ces entreprises, les travailleurs formulent leurs revendications avec leurs organisations syndicales sans attendre l'autorisation des sommets. Et ce mouvement de rejet s'est exprimé également le 10 avril, d'abord d'une part dans l'abstention massive, mais également d'autre part en partie dans le vote Mélenchon, parce que les travailleurs ont en partie utilisé le bulletin de vote « France insoumise », pour dire leur volonté d'en finir avec Macron et sa politique. Leur volonté n'a pas abouti. Elle s'est heurtée à la division et, d'ailleurs, ce 10 avril marque aussi l'échec des stratégies fondées sur la division, au premier rang desquelles la stratégie de Mélenchon lui-même, qui n'a pas cessé de marteler ces dernières semaines, ces derniers mois, nous n'avons rien à faire des discussions au sommet des organisations de la gauche. L'unité, elle s'imposera par en bas, elle balera tout. Or, si l'aspiration à l'unité s'est bien exprimée en bas, elle s'est heurtée à la division en haut. Et c'est d'autant plus contradictoire que, dans bien des communes, dans bien des localités, dans bien des régions, les partis dits de gauche gouvernent ensemble. Ils savent même, parfois même, voter ensemble, y compris dans des votes extrêmement discutables, comme celui du 19 mars 2020, par lequel ils ont donné 343 milliards d'euros aux capitalistes qui s'en sont servis pour licencier et renflouer leurs caisses. Alors, la faute des abstentionnistes, entend-on ici ou là, la faute des électeurs, des électeurs du PCL, des électeurs du PS, des électeurs de LO, c'est très facile de trouver des fautes ailleurs. Mais une chose est sûre, les travailleurs veulent l'unité. Ils veulent l'unité sur leurs revendications. Ils ont besoin de l'unité ouvrière pour chasser cette politique. Et ils sont d'autant plus inquiets qu'ils entendent, alors que les élections, on est entre deux tours, toute une série de personnes, y compris de responsables de la France insoumise, notamment, parler de cohabitation. On a entendu, par exemple, Quatenins, l'un des dirigeants de la France insoumise, en appeler à une cohabitation à l'occasion des prochaines élections législatives. Mais cohabitation avec Macron président, avec un premier ministre de France insoumise, cette cohabitation, on sait ce qu'elle a donné avec Jospin et Chirac, c'est le respect de la Ve République, c'est l'Union nationale derrière des institutions antidémocratiques. Or, nous pensons pour notre part que seul un gouvernement au service de l'immense majorité, celle qui n'a que son travail pour vivre, seul un gouvernement qui n'hésitera pas à s'en prendre au privilège d'une minorité d'exploiteurs, sera à même de restaurer la démocratie en liquidant la Ve République et en convoquant l'Assemblée constituante. Alors, on trouvera dans la tribune des travailleurs d'autres pages consacrées, notamment à la marche à la guerre, la marche à la guerre, y compris en France, dans la page des jeunes. On lira notamment le véritable embrigadement de la jeunesse qui se met en place avec ce gouvernement où, par exemple, le service national universel qui est à un stage de 15 jours pour les jeunes de 15 à 17 ans deviendrait obligatoire dès 2023. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, mais par contre, le budget consacré au service universel a été multiplié par quatre depuis 2020. À quoi sert ce service universel ? Je cite le site gouvernemental à transmettre le goût de l'engagement militaire et d'ailleurs, les centres de recrutement des forces armées multiplient les campagnes de recrutement aux abords des lycées par voie d'affichage, par voie de publicité. Publions par exemple une photographie à l'entrée du lycée Montebello de Lille, où on voit trois personnes de l'armée qui attendent les lycéens à la sortie des cours pour distribuer des tracts de propagande pour le recrutement militaire. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour les écoles, mais visiblement, l'université devient de plus en plus chère, l'accès devient de moins en moins gratuit. Mais par contre, pour s'engager dans l'armée, pour aller se faire trouver la peau, ce serait beaucoup plus facile et ce serait même encouragé par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle les jeunes rédacteurs de la page des jeunes préparent un congrès de la Fédération des jeunes révolutionnaires, congrès contre le militarisme pour les droits de la jeunesse. On trouvera en page 9 la page des femmes travailleuses, où nous donnons la parole à des militantes de la gauche radicale d'Afghanistan qui reviennent sur les importantes mobilisations de centaines de jeunes filles qui ont manifesté fin mars à Kaboul pour exiger la réouverture immédiate des écoles pour les jeunes filles, qui a été interdite par le gouvernement des talibans que l'impérialisme américain a remis au pouvoir en août 2021. Et les mots d'ordre sont « ouvrez les écoles maintenant, nous voulons l'éducation ». À quelques milliers de kilomètres de là, c'est le témoignage d'une mère russe, mère d'un garçon qui fait son service militaire, qui a perdu tout contact avec son fils et qui explique qu'elle a pris contact avec le comité des mères de soldats pour empêcher que son fils et tous les enfants des mères qui sont dans sa situation soient envoyés en opération en Ukraine ou ailleurs. Alors, les unes sont les victimes de l'impérialisme américain, les autres sont les victimes de la politique réactionnaire du régime de Poutine. Pour le droit à l'instruction des filles et de tous les jeunes contre la guerre de Poutine et de Biden, ces militantes se retrouveront le 29 octobre prochain à Paris dans une conférence internationale des femmes travailleuses. Dans les pages internationales, on lira différents articles consacrés à la lutte contre la guerre au moment où Poutine, d'une part, Biden d'autre part, pousse à la guerre la plus totale contre le peuple d'Ukraine. On a vu ces derniers jours Boris Johnson, le chef de la Grande-Bretagne, visiter Kiev, les bras chargés de blindés et de missiles anti-navirs. Pour le mouvement ouvrier, le seul mot d'ordre qui permet de réaliser l'unité contre la guerre, c'est cesser le feu immédiat, retrait des troupes russes, démantèlement de l'OTAN. Nous ne voulons ni Poutine ni Biden, aucune unité avec les gouvernements fauteurs de guerre. Ça n'est malheureusement pas ce qu'ont fait les élus dits de gauche au Parlement européen de nouveau ce 7 avril, puisque une nouvelle résolution était soumise au vote du Parlement européen et de ses différents parlementaires. Et de nouveau, les élus PS et la majorité du groupe La Gauche au Parlement européen, dont Manon Aubry, la présidente de ce groupe, qui est aussi responsable de la France insoumise, ont adopté une résolution qui appelle, je cite, à intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, qui demande également l'intégration de l'Ukraine dans le marché unique de l'Union européenne. et qui se félicite de la coordination avec les alliés transatlantiques, c'est-à-dire l'OTAN, le G7. Et cette résolution, ce n'est pas la paix, c'est la guerre et c'est le soutien à l'OTAN. On trouvera également des articles consacrés aux manifestations de masse à caractère insurrectionnel au Sri Lanka, des manifestations qui se succèdent où tout un peuple se soulève contre le paiement de la dette et les dictates du FMI. Le gouvernement a démissionné en bloc le 3 avril, à l'exception du président et du premier ministre. Nous revenons sur ces manifestations avec des militants ouvriers du Sri Lanka. À tous, nous vous donnons rendez-vous dans les assemblées que le PEID organise dans différentes villes de France entre les deux tours pour débattre de la situation politique et des moyens de poursuivre la construction d'un parti ouvrier dont nous allons avoir grandement besoin dans la période qui s'ouvre. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada